le paillage je l'ai mis au mois de février l'année dernière nord de cette année pardon donc au départ j'ai déchaussé les lignes donc la préconisation c'était le but c'était de mettre dans la raise au niveau du déchaussage mais aurait fallu que je remette tout à plat parce que je me suis aperçu que ça faisait beaucoup de micanthus au niveau des cèpes et très peu sur les côtés et après j'ai pas épandu la largeur que j'ai voulu parce que j'ai loué un épandeur et puis qu'on a modifié au fur et à mesure de l'épandage donc j'ai pas mis ce que je voulais et je me suis aperçu de plein de trucs à faire donc il faut vraiment que ça soit un sol propre un sol à peu près plat et faut pas de vent faut pas de pluie c'est assez complexe à positionner après au niveau résultat pour l'instant cet été j'ai repassé parce que vu que j'avais une butte il a repoussé des avantices dessus donc j'ai repassé un coup de glypho pour leur détruire et j'avais pas planté mes plantes au printemps donc pour bas c'est un peu gênant donc a fallu que j'enlève un petit peu le paillage pour mettre la plante et remettre le paillage et puis là je m'aperçois aussi bah pour arracher les cèpes là et ben faut faire un peu la même chose et puis bah avec la machine à vendanger je me suis aperçu aussi qu'il faut des cèpes haut parce qu'avec la tête de récolte et ben on a tendance à ramasser aussi le mycanthus donc faut faire très attention à ça parce que dès qu'on a des cèpes qui sont bas puis qu'on veut ramasser c'est sûr qu'on ramasse le mycanthus après ça peut être une bonne solution mais le coût il est quand même assez élevé parce que j'ai fait rentrer 90 mètres cubes et j'ai fait à peu près en surface 30 à donc pour un coût de 2000 euros pour les 90 mètres cubes